Alors, vous enregistrez votre document. Je vais quand même vérifier l'orthographe de ce mot avec l'outil texte. Je vais le sélectionner. Ah oui, évidemment, vu que le titre est en décalage vertical, ça ne sélectionne pas exactement au bon endroit. Ce n'est pas grave. Vous vous souvenez, j'ai décalé. Ensuite, dans édition, orthographe, orthographe, je vais faire une vérification de la sélection. Et apparemment, c'est bon puisqu'il ne me met rien. Si je le mettais avec une mauvaise orthographe, on va quand même vérifier. Édition, orthographe, orthographe. Ah ben voilà, oui, il me propose d'office les corrections. Voilà. Donc, c'était la bande-orthographe. C'est bien. Alors, on va parler des balises de sauts, notamment deux colonnes, des sauts de colonnes, de pages impaires, etc. Mais les pages impaires, ce sera pour les documents recto verso. Autrement dit, vous avez un titre qui est dans une colonne. Si vous voulez qu'il commence la colonne suivante, il va falloir insérer une balise qui le chasse à la colonne suivante. Alors, il faut se mettre devant le titre. On met le curseur devant au début du titre, là. Et on va faire un clic droit. Insérer un caractère de saut. Saut de colonne. Et voilà, le titre est passé en début de colonne suivante. Alors, j'annule. Donc, pour répondre à ta question, ce qui te perturbe, c'est que tu n'arrives pas à mettre le curseur au début, là. Parce qu'en fait, il faut se souvenir qu'on a fait un décalage. On a déplacé le texte vers le bas. Donc, si tu veux, pour avoir plus facile pour mettre le curseur au début, tu peux mettre le curseur à la fin du paragraphe d'avant. Et avec la touche flèche droite sur le clavier, tu appuies une fois et ça déplace le curseur au début du paragraphe. Et là, on fait un clic droit. Insérer un caractère de saut. Saut de colonne. Alors, vous voyez qu'il y a aussi possibilité d'envoyer vers le bloc suivant, la page suivante. Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas la même chose. Dans notre cas, oui. Parce qu'on a un seul bloc par page. Mais on peut avoir plusieurs blocs par page. Donc, bloc suivant, page suivante, page impaire suivante. Impaire, pourquoi ? Les pages de droite dans un document recto verso sont les pages impaires. Elles portent des numéros impairs. Page pair suivante. Donc, ici, c'est saut de colonne qu'on a choisi. Et donc, ça a envoyé le titre à la colonne suivante. Alors, pour supprimer ça, évidemment, on peut faire un CTRL Z. Mais si vous revenez des heures après dans le document, vous voulez supprimer le saut. Comment le faire ? Eh bien, elle est là, la balise. La balise est là. Vous la sélectionnez. Ah tiens, elle a pris le style de paragraphe du titre. Donc, si on la met en paragraphe standard. Elle est là, en fait. Voilà. Vous voyez ? La balise prend le style du... Parfois un style... Le style du titre. Et quand vous avez un titre souligné, vous vous retrouvez en fin de colonne avec un petit soulignement. Vous vous demandez d'où ça vient. Mais c'est la balise qui a le style. Alors, je reviens en arrière pour répondre à la question ici. Pour arriver à sélectionner la balise. Bon, chez moi, ça marche. Mais en fait, elle est au-dessus. Souvenez-vous que le style titre de premier niveau a baissé les caractères. Donc, il faut aller chercher un peu au-dessus. Paragraphe standard. Maintenant, elle apparaît à gauche. Tout à fait normal. Et quand vous la supprimez, ça fait revenir le titre sur le bas de la colonne. Touche suppression. Et voilà. Vous savez quoi ? Voilà ce que vous allez faire. Parce que vous avez des problèmes pour sélectionner le caractère, visiblement. Donc là, je viens en arrière. Comme ça. Voilà. J'ai ma balise qui est là. Des difficultés pour la sélectionner. Parce que ça vous perturbe qu'elle ne soit pas à l'endroit où on la voit. Alors, passez en mode éditeur. Édition. Modifier en mode éditeur. Et là, vous voyez la balise qui est là. Vous la sélectionnez comme ça. Voilà. Vous la supprimez. Touche suppression. Et le titre revient en place. Voilà. Là, je vais me mettre au début du titre. Mais là aussi, je pourrais faire en mode éditeur. Édition. Modifier en mode éditeur. Et là, c'est quand même plus facile de trouver le début du titre. Puisque il n'y a pas de formatage. C'est comme si on était un peu dans un traitement de texte basique, genre WordPad. Voilà. Et là, je vais cette fois-ci insérer une balise de saut de page. Comme ça, le titre de premier niveau va être chassé à la page suivante et non pas à la colonne suivante. Et ça, c'est à mon avis plus intéressant que les titres de premier niveau commencent systématiquement une page. Ce sont les titres importants. Clique droit. Insérer un caractère de saut. Saut de page. Voilà la balise qui a été mise. Je ferme l'éditeur si je veux. Et la balise, on la voit ici. Vous voyez que ce n'est pas la même que tout à l'heure. Et le titre est passé à la page suivante. Enregistrez le document.